Bonjour. Présentez-vous à nos lecteurs, nos téléspectateurs aussi également. Oui, c'est Mme Diallo, Adia Fatma Taba. Et vous ajoutez Lengs, c'est ça ? Non, 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 je n'ajoute pas Lengs. D'accord. C'est Mme Diallo, Adia Fatma Taba. Épouse de monsieur ? Souleymane Diallo du Lengs. D'accord. Merci beaucoup Adia de nous recevoir chez vous. Et vous le savez, on est là puisque votre mari doit être célébré ce 29 octobre. Après tant d'années de carrière, un groupe de journalistes qui sont des patrons, des responsables de médias aujourd'hui, décident de célébrer Diallo Slemane pour toute cette carrière vraiment riche. Et vous, du côté de la famille, qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'épouse de monsieur Diallo Slemane, de voir votre mari consacré ? Non, c'est un grand jour, un très grand jour. Parce qu'il y a eu du chemin. M. Diallo, c'est un grand homme. C'est un grand travailleur. Il a beaucoup travaillé et on voit qu'il mérite cette cérémonie-là. Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans la vie, surtout en Guinée, où la liberté de l'Université. Donc, c'est une grande fierté pour moi, qu'on le dit, reconnaisse ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident en Guinée. Il y a des gens qui l'apprécient. Par contre, il y a d'autres qui n'ont. Et il y a eu des occasions où il devait être, où il avait eu des prix. Mais ça a été reçu en Guinée avec froideur. Surtout quand il a reçu le prix. Il a reçu un prix en Suisse, c'est la Genève. J'ai oublié un peu. Et là, ailleurs, le gouvernement aurait fait quelque chose. Mais les gens sont restés. C'est comme si de rien ne s'était passé. A peine si on a annoncé même. C'est les autres médias qui avons parlé. Donc, de ce fait, si aujourd'hui, les journalistes se réunissent, ils décident de lui rendre hommage, franchement, je suis comblée. Je suis très heureuse. Et je les remercie. Je profite de l'occasion pour remercier l'initiateur, M. Sanou, père Fala-Sissé, et tous les organisateurs, tous ceux qui ont été impliqués. Franchement, je suis contente. Et je les remercie du fond du cœur. D'accord. Adia, on va dépasser ce cap-là. C'est vous qui le côtoyez tous les jours. Depuis des années de la fondation du journal Lens, au début des années 90, j'estime que ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un monsieur qui s'est frotté à tant de régimes avec des sous-bresseaux que nous connaissons. et à l'intérieur de la maison. Comment vous, vous viviez cela? Ce n'est pas toujours facile. Parce que le Lens, c'est comme une épouse pour moi. Je n'ai pas dit que le Lens a pris en partie mon époux. Parce qu'elle passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Donc, ça me fait quand même quelque chose. On a été un peu privés de son affection. Vous voyez, les enfants et moi. Mais, comme c'est une lutte pour une bonne cause, on s'est dit, il n'y a pas de souci. On va s'embarquer, nous aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à ses côtés pour l'aider comme je pouvais. D'abord à Bijan, parce que quand ils commençaient le journal, moi, j'étais en Côte d'Ivoire avec les enfants. Alors, ils commencent, ils ne pouvaient pas imprimer le journal ici. Donc, je m'en chargeais. C'est moi qui allais à l'aéroport, recevoir les calçons, amener à l'imprimerie. On fait l'impression, on embarque les journaux pour Konakry. Donc, ça, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et c'est ce qui fut fait. Et j'ai été aidée par M. So Ousmane, Elaï So Ousmane. Il m'a beaucoup aidée. Et finalement, c'est lui que j'avais laissée avant de rentrer en Guinée. Avant de rejoindre Elaï. Donc, ça n'a pas été facile. Parce que des fois, quand j'allais à l'aéroport pour les calçons, à l'époque, c'était R Guinée, qu'on appelle R peut-être. Donc, c'était pas facile. Je pars le matin. J'avais un bébé de trois mois. Je pars le matin. Je me dis, l'avion arrive à 8 heures. J'arrive avant 8 heures. Je reste jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 14 heures. On me dit, l'avion arrive tout de suite. Il est à Morovia. Et finalement, je me retrouve à 18 heures. 10 heures à l'aéroport. Et ça, il est grand-ce. Parce que l'avion n'est pas venu. Ça, c'était compliqué. Et je rentrais retrouver mon petit bébé à la maison. C'était difficile. Ça a été toujours difficile. Mais, on s'est accrochés. Je me suis dit, il faut que je l'aide. C'est mon époux. Il faut que je l'aide. Et quand on avait les journaux, Des fois, je les amenais. J'amenais quelques exemplaires. Comment on appelle ? Chez des compatriotes. Quand ils faisaient les réunions entre eux là-bas. Des fois, j'amenais. Des fois, j'envoyais mes soussos. Mes soussos, il les déposait là-bas. Et finalement, quand lui-même a commencé à s'en occuper, C'est lui qui le faisait. D'accord. Alors, parlons de ces années difficiles, Au temps du régime de feu l'Ansanaconté, Quand il a été amené en prison. Et vous, comment vous avez géré cela dans la famille ? Ah, bon. Ça a été difficile. Parce que les enfants étaient jeunes. Et, comment dirais-je ? La première fois, Il n'a fait que 24 heures. On l'a libérée. Mais la deuxième fois, Ça a pris plus de temps. Et là, c'était compliqué. Les trois premiers jours, Les enfants me voyaient sortir, Aller, revenir et plus. Mais ils ne comprenaient rien. Donc finalement, J'étais obligée de leur expliquer. Je dis, bon, on a arrêté papa. Il a écrit un article Qui n'a pas plu au président. Donc, on a arrêté. Mais il n'a rien fait de mal. Le matin, Je déposais les enfants à l'école. Après, j'allais à la surdite. Pour déposer son repas. De là-bas, Je courais derrière les avocats. Deux, maître Gandhi. De son âme repose en paix. Derrière, le doyen, Varipassiru. Il est encore là. Et il y avait beaucoup d'autres avocats. Mais j'étais plus souvent avec ces deux-là. Surtout, Tonton Basse. Il m'a beaucoup aidée. L'ancien ministre de la justice. L'ancien ministre de la justice. Il m'a beaucoup aidée, Beaucoup soutenu. C'est lui qui me consolait. Donc, Je courais comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait fait le jugement. Quand on a fait le jugement, On n'a pas voulu le libérer. Et pourtant, J'ai dit qu'il libère. Je voudrais sa liberté. C'était en quelle année? En 96. Et là, Maître Gandipé à son âme, A dit à, Écoute, Madame Diallo, Le procureur a oublié de nous donner La mise en liberté. Donc, il faut qu'on aille chercher. On va Au tribunal, Au premier instant du connectement. Et on trouve Que M. Lourdes Est assis calmement là-bas Et a dit que non, Il faudrait repasser. Il ne peut pas signer L'ordre de mise en liberté. On a tout fait. Il n'a pas voulu. On va rentrer. Et là, c'était un vendredi. Donc, samedi, Il n'y a pas beaucoup de monde. Lundi, On me passe. Il me dit, Ah non, Il doit faire appel. Là, J'étais allée avec Tonton Bassiru. Il me dit, Non, Il doit faire appel. Tonton Bassiru, Même si vous devez faire appel, Pour le moment, Il faut qu'on le libère. Il a dit non. Il n'est pas question. Il ne le libère pas. Et par la suite, On saisit, Maître Kaba, L'ordre des arbres Qui était, Comment on l'appelle ? Le bâtonnier. Le bâtonnier, Pardon. Le bâtonnier de l'ordre des arbres. Alors, Il est venu. On allait tous Voir M. Léon. Mais moi, Je ne suis pas rentrée Dans son bureau. On préférait rester de haut. Quand ils sont rentrés, Donc, M. Bassiru, Ils ont discuté longuement, Chaudement. Parce que l'autre a dit Vraiment, Il ne signe pas L'ordre de mise en liberté. Ils sont sortis. Et ça, Il dit en plus, Il a sa loi à lui. Quand M. Kaba a dit, Mais, Qui n'est pas celle de la République. Le procureur. D'accord. Qu'il a sa loi à lui. Quand on m'a dit ça, Je dis, Ça m'a même fait rire. Il a sa loi à lui. Ça, c'est grave. On revient le lendemain. Quand on est revenu le lendemain, J'étais avec Tonton Bassiru. Il est rentré en place. Même scénario. Quand on passait le sonne, Il me dit, Madame Diallo, Allez-y le voir. J'ai dit, Non, Tonton, Je préfère ne pas y aller. Parce que j'étais en colère. J'étais furieuse. Ce monsieur. Je me suis dit, Si jamais je rentre dans ce bureau-là, Je risque de me jeter sur lui, Et me retrouver, Moi aussi, En prison. J'ai pensé aux enfants. J'ai dit, Non, Je ne parle pas. J'ai dit, Tonton, Excusez-moi, Mais je ne parle pas. Il dit, D'accord, Je vous comprends. Donc, C'est comme ça. Ça a été difficile. Jusqu'à ce que, Bon, Finalement, Grâce à, Comment on appelle, Au batage médiatique, Les uns des autres, Au niveau international, Parce que, L'âge, C'était le correspondant, De reporter sans frontières, En Guinée. Donc, Moi, Je les ai informés, J'ai informé, Comment on appelle, Reporter sans frontières, Et par le canal de L'âge, Parce que c'est lui qui m'aidait, Il me dit, Il fait comme si, Il me donnait les instructions. Donc, A partir de là, Moi aussi, J'arrivais à faire le nécessaire. Donc, C'est comme ça. Et finalement, Bon, On a été libéré. Mais ça a été dur. D'accord. Est-ce que, A cause de toutes ces difficultés-là, Il est arrivé un moment, Où vous-même, Vous êtes assis, Al-Dia, En tant qu'épouse, Vous avez dit à M. Diallo, Écoute, Je crois que cette aventure-là, Il faut l'arrêter. Moi, Je n'en peux plus. On est une famille, On a des enfants. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Mais dis-nous. On a continué. Il fallait ça. Il fallait se battre. La liberté, Quand même, C'est quelque chose. Il faut se battre Et avoir ça. Je ne me suis jamais découragé. Jamais. Je ne lui ai jamais dit arrête. De temps en temps, Je lui disais, Fais attention. J'ai écrit tel article, Mais fais attention. Il faut essayer de le doser un peu. Mais je n'ai jamais dit d'arrêter. Il y a des parents qui me venaient me voir. Il faut dire à ton mari, De faire doucement, C'est ce que je veux. Et il est arrivé les années Kwandé, De 2010 à 2020. Et justement, Des difficultés aussi sont survenues à cette période-là, À cette période qui est d'ailleurs récente. Monsieur Souleymane, Qu'on voit à la justice, Et qu'il doit aller se présenter avec les Aboubakr, Les Azokas. J'estime que dans la famille, Quelque part, Vous, Vous disiez que c'était fini. Ça a été une surprise pour vous, Qu'il ait des problèmes encore ? Bon, Un peu, Oui, Parce que, Avec monsieur Alpha Kondé, Je pensais quand même, Qu'il allait avoir des changements. Parce que lui-même, Il a été, Quelque part, Il est sorti de prison, Grâce à la presse. La presse l'a beaucoup soutenu. La presse l'a beaucoup aidé. Donc, J'étais quand même surprise, Qu'on se retrouve encore, À la case départ. Ça, Ça m'a choqué. Je me suis dit, Quand même, Ça devrait pas. Surtout avec monsieur Alpha Kondé. Surtout avec lui. Parce que lui, Il sait ce que la presse a fait pour lui. Et naturellement, Ses relations d'amitié avec monsieur Dialosler, Oui, Bien sûr. Bien sûr, Mais il y a les autres aussi, Qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Monsieur Bah Moukta, Et RFI. Donc, Je me suis dit, Mais c'est pas seulement l'amitié qui est liée, Mais c'est par rapport à beaucoup de choses. Ils ont fait tout, Pour qu'on le libère. Donc la presse n'a fait que taper sur le gouvernement d'alors. Lui, il était en prison, monsieur Alpha Kondé. Donc, maintenant qu'il est sorti, Il devait quand même ménager. Cette presse-là, Il ne faut pas qu'on se retrouve à la casse-départ. Mais c'est par rapport à la casse-départie. Il ne faut pas qu'on se retrouve à la casse-départie. Il ne faut pas qu'on se retrouve à la casse-départie. Mais c'est par rapport à la casse-départie. C'est quelqu'un, Je ne sais pas comment le dire. D'abord, c'est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui n'aime pas les défis. Comment on appelle ça ? Il est tenace. Il est très persévérant. Très persévérant. Très courageux. Il n'a pas peur, hein ? Ce gars-là n'a pas peur. Des fois, c'est moi qui ai peur à sa place. Quand on va dans certains... Dans certains milieux. Mais lui, il n'a pas peur, hein ? La preuve, Le thème de mémoire de son doctorat de troisième disciple est sur la peur. C'est la peur à travers les oeuvres de Peter Brown. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Donc, C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quand il est sorti de prison... Mais... Il y a la bbc qui l'avait interviewé. Il a dit, mais... Est-ce que vous allez changer de ligne de conduite ? Il a dit non. Si c'était à refaire, J'allais le faire. Il a dit oui. Je suis prêt à retourner en prison. Il n'a pas peur. Non, je suis fière de lui. C'est un homme courageux. Un grand travailleur. Ça, je vous dis, hein ? C'est un bulldozer. Si tu peux m'exprimer ainsi. Je suis fière de lui. Sincèrement. Et ce qu'on est en train d'organiser, il le mérite. C'est un grand mérite. Et j'en suis très contente. Alors, Adja, il ne me reste plus qu'à vous dire de regarder M. Souleymane qui est là en face de vous et de lui dire votre gratitude par rapport à cette distinction. À papa, comme on a l'habitude de l'appeler ici, je suis fière de toi. Je suis très heureuse aujourd'hui de savoir qu'on te rend hommage par rapport à tout ce que tu as fait pour la Guinée. Je suis très fière et les enfants avec moi parce que tu le mérites. Tu as passé des nuits blanches. Tu t'es privé. Tu nous as privé. Tu t'es sacrifié. Et franchement, je suis heureux. Je suis comblé. Je te remercie. Que le Tout-Puissant Allah te donne longue vie, une bonne santé et que tu continues à te battre pour cette même presse inquiérée. Merci beaucoup. Je te remercierai jamais assez beaucoup. Merci, Adja. Merci beaucoup.